Si vous voulez bien vous approcher, on va se réchauffer le plus rapidement possible. Tout d'abord, bienvenue, merci à tous d'être présents ce matin. Je suis Cédric, jamais, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'en ai vu certains aux dernières réactions au nettoyage. Je suis arrivé il y a deux mois à la réserve en tant que garde technicien. Je commence tout juste l'émission. On va être rejoint par Alain Ponserot, conservateur dans quelques minutes. Aujourd'hui, opération nettoyage de la plage. Après un premier repérage du secteur de la réserve, je vous ai invité sur Grandville. Vous allez voir, il y a pas mal de déchets. On aurait pu aller sur d'autres secteurs, mais j'aurais aimé bien aller sur Langueux. Il y aurait pu y avoir assez de travail pour nous tous. Dernière fois, on était à Bandabry. Pour rappel, à Bandabry, on avait collecté près de 3000 déchets à travers une grille que vous avez remplie. Une grille assez laborieuse, je le reconnais. Grille qu'on va réutiliser aujourd'hui, mais que j'allégée. C'est le côté positif. Et vous allez voir, on trouve beaucoup le même type de déchets ici. Donc là, ça sera du plastique, du élastique. Le verre, il n'y en aura pas beaucoup. Donc beaucoup de plastique, de jupes tahitiennes, de filets de pêche, etc. Donc la grille va vite être remplie, mais assez facilement. Dernière fois, c'était M. Solano, Gilles, qui avait fait le transfert des déchets vers la déchetterie. Donc, chemin faisant, on s'organise de mieux en mieux. Pour aujourd'hui, c'est la commune d'Illion, qui va s'occuper de la récupération des déchets. Donc la commune nous met à disposition quelques bacs. Je crains qu'il y a peut-être en manqué quelques-uns. C'est pas grave. Donc on mettra les sacs poubelles que j'ai ici, au pied des conteners. Et ensuite, la commune viendra les chercher dans la journée ou demain. Donc voilà comment ça se passe. On va terminer vers 11h30, midi Malka, pour ceux qui ensuite souhaitent rentrer chez eux. Disons qu'on est pour l'instant dix personnes inscrites pour rester manger ce midi. C'est ce qu'on fait habituellement pour ceux qui souhaitent. On termine la journée ou la demi-journée ensemble, en sorte de discuter derrière. Qu'en dire de plus, vous présenter Gwendal Moisan, qui est en stage chez nous, pour une semaine. Qui est en troisième. Surtout de l'observation. Et puis Yann, qui nous a demandé l'autorisation de faire un petit film sur une action de nettoyage de plage. Je vais vous donner donc les feuilles. L'idéal, c'est qu'on fasse des petits groupes, minimum de trois personnes. Ensuite, en termes d'organisation, le mieux, c'est qu'une personne note un bâton pour un déchet. Ensuite, vous pouvez très bien tourner autour du, au sein du groupe. Et chose également qu'on va faire, qu'on n'avait pas fait la dernière fois, on va essayer de distinguer le verre, bouteilles plastiques et tout venant. Donc si vous trouvez des bouteilles plastiques ou du verre, vous les notez dans la grille et vous faites des petites tasques sur la plage. Et puis moi ou Alain qui va arriver, on passera derrière vous, les récupérer dans un même sac. C'est juste un petit truc sélectif qu'on essaye de faire. Il y a trois places en gros, le tout venant dans le seul plastique et le reste on le laisse sur place. En petit tas que vous comptabilisez dans la grille. Je vais juste reprendre les noms de personnes qui arrivent, Gilles. Le verre et le plastique, on le laisse sur place, mais on le prend sur place. Vous laissez sur place le verre en petit tas et les bouteilles plastiques. Il n'y a que les bouteilles plastiques. Le reste, oui, tout ce qui est jupes tahitiennes, élastiques, filets. Et après, on ne le prend pas trier. Tout ça dans le même sac plastique. Tout ce qui vient d'un utilicuteur. Essentiellement, oui. C'est vrai que la dernière fois, je ne l'ai pas dit, mais... La dernière opération de nettoyage, vous aviez ramassé près de 3000 déchets. 3000 objets qui représentaient à peu près 500 kilos. Donc c'est assez énorme. 65% de plastique essentiellement. Donc les deux tiers de plastique. Jupes tahitiennes, bouteilles plastiques, élastiques caoutchouc, cordelettes plastiques. Donc c'est essentiellement ça qu'on a trouvé. Et c'est vrai. Donc le bilan de la dernière fois montrait qu'il y avait quand même une grande part de déchets multilicoles. C'est ce qu'on avait pu constater. Et cette grille que vous remplissez va nous permettre demain, avec l'équipe de la réserve, de pouvoir argumenter, essayer de trouver des solutions pour rendre les plages un peu plus propres avec les acteurs concernés. Et d'ores et déjà, des contacts ont été pris avec les multiliculteurs pour essayer de trouver des associés déjà à la collecte. Ils sont prêts, pas de soucis. Ils le font déjà pour information. Donc ils mettent à disposition une personne qui est leur gardien. Au quotidien, on nous dit au départ qu'ils mettent à l'école. Leurs gardiens fait de temps en temps une tournée de la plage, un nettoyage de plage avec un tracteur. Donc c'est vrai que c'est de manière ponctuelle. Donc on essaierait de mettre ça en place de manière plus fréquente et essayer peut-être en amont de trouver également des procédés technologiques pour peut-être créer de nouveaux objets qui résistent au mieux dans leurs bouchons, dans leurs bouchons, en mer. Donc eux aussi, de leur côté, essayent de développer ceci avec leur section cochilicole. Donc il y a l'aspect déchets, déchets donc plastiques. Et l'autre aspect, déchets organiques, notamment les moules, qui ne sont pas forcément vendables, donc qui rejettent actuellement en mer. Donc il suffit d'un grand coup de vent, vent de nord, comme ce qu'on a eu il y a quelques semaines, pour trouver tous ces moules sur la plage. Donc eux aussi, concrètement, ils chargent des solutions. sur comment mieux valoriser ces petites moules qui sont vendables, soit en coller les utilisant dans les naissins, et les remettre dans les bouchons, ce qui serait pas mal. Et également, peut-être, pourquoi pas, trouver aussi des solutions de broyage de ces coquilles, afin d'éviter à terme de les retrouver sur les plages. Donc, pollution visuelle, pollution un peu olfactive. Voilà, donc quelques solutions, quelques pistes de réflexion. Juste pour votre information, parce que c'est vrai que, le dernier nettoyage, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça, beaucoup de questionnements. Voilà, voyez-vous, donc on essaiera de travailler cet aspect-là dans les années futures. Si vous êtes prêts, il y a eu des feuilles. Je vous laisse faire des petits groupes, trois, quatre personnes, pour aider la façon qui soit arrivée. Oui oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501